Nous savons tous que si nous faisons le business, c'est pour gagner. Et il y a la différence entre une personne qui veut faire le business pour son propre plaisir et un entrepreneur, un vrai entrepreneur. Je donne cette différence-là d'abord. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui saisit les opportunités d'affaires. C'est quelqu'un qui crée quelque chose pour gagner de l'argent, en fait. Par exemple, vous avez de l'argent, vous ne savez pas quoi faire et vous allez chercher comment est-ce que vous allez multiplier cet argent. Donc, en se basant sur des opportunités. Maintenant, il y a des personnes qui ne reçusent pas des affaires, c'est parce qu'ils font du business pour se faire plaisir. C'est-à-dire, ils ont de l'argent, ils ont des choses qu'eux-mêmes, ils aiment, en fait. Et ils se disent que, ben voilà, je dois faire ce business pour qu'on me voie. Je dois, par exemple, aller à Dubaï, je dois aller en Chine pour qu'on me voie. Au lieu de faire quelque chose, enfin, réfléchir sur la manière dont les clients vont aimer, mais vous faites ça pour que vous vous faites voir, en fait, pour qu'on vous voie. Et ça, vous n'allez jamais réussir, vous allez toucher des produits parce que vous aimeriez que les gens disent que, ben voilà, vous faites ce business-là. Par contre, dans ce business, peut-être qu'il n'y a pas de potentiel, il n'y a pas de clients, il n'y a pas de bénéfices. Et c'est sur le terrain que vous allez vous rendre compte que ce n'était pas une bonne idée, en fait, mais l'argent tombera dans l'eau. Mais cette vidéo, en fait, va se focaliser sur des vrais entrepreneurs. Comment faire ? Donc, la question ici, c'est comment est-ce qu'on peut trouver le produit idéal pour vendre ? Trouver le produit idéal pour vendre, c'est ce qu'on va couvrir dans cette vidéo. Let's go. Merci. 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 Bambi, l'expert du marché chinois. Je vous accompagne sur vos projets ici en Chine. Et voilà, vous savez comment me contacter et nous travaillons. Si c'est pour ta première fois, n'hésite pas de t'abonner et active ta cloche de notification pour ne plus manquer nos vidéos. Et nous avons déjà plus de 150 vidéos en ligne parlant de business que vous pourrez déjà les suivre pour que vous ayez la connaissance. Alors, pour reprendre à cette question, comment trouver le produit idéal à vendre ? Je vais scinder cela en deux groupes, c'est-à-dire ceux qui vont faire le business en ligne et ceux qui vont faire le business en présentiel. Alors, commençons par ceux qui vont faire le business en ligne. Tels que je dis, vous voulez faire du business pour gagner. Ne le faites pas pour que les gens vous voient faire ça en fait. Ce n'est pas pour vous, mais c'est pour servir. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre d'abord ? Il faut identifier d'abord la cible. Identifier la cible. Vous voulez faire du business pour vendre à qui en fait ? À qui vous voulez vendre ? Est-ce que vous voulez vendre aux personnes âgées ? Est-ce que c'est pour des jeunes ? Qui vous ciblez en fait ? Les sportifs, des personnes travaillant dans des banques, les personnes... Ça, c'est déjà la première question que vous devez vous poser. Et une fois que vous trouvez votre cible, vous savez qui pourra être votre client. À ce moment-là, vous allez passer à la deuxième étape qui est identifier les sites de vente les plus populaires dans votre région. Je prends l'exemple de celui qui se trouve par exemple en France ou en Europe. Il sait qu'en Europe, le site peut-être le plus populaire, c'est Amazon. Ça, il faut le connaître. Et il faut commencer déjà à manipuler le site. Il faut aller être familier au système du site pour comprendre. Puisque vous voulez faire le business en ligne, donc il faut déjà identifier le site pour que vous voyez comment est-ce que ça fonctionne en fait. Pourquoi vous irez identifier les sites les plus populaires ? En fait, c'est pour passer à la troisième étape, identifier les produits les plus vendus, les produits, les meilleurs produits les plus vendus. Alors ça, c'est très facile. Si déjà vous connaissez comment maîtriser, enfin si vous maîtrisez déjà le site, ça vous sera facile aussi de savoir comment identifier les produits les plus vendus. Il y a même des articles aussi qui pourront parler sur Google. Vous écrivez les produits, les meilleurs produits les plus vendus, par exemple en 2022 sur Amazon. Vous verrez, il y a ceux qui ont déjà fait des articles dessus et vous allez vous servir de ça en fait. Maintenant, vous rentrez sur des meilleurs vendeurs, vous allez voir les produits, vous allez voir les commentaires, parce qu'il y a toujours des commentaires. Il y a ceux qui vont toujours se plaindre, mais il fallait faire ceci, il fallait arranger cela. J'ai reçu le produit, j'ai remarqué que l'emballage était comme ça. Donc, vous identifiez d'abord les produits les plus vendus et ensuite les défauts que les commentaires ont eu à exprimer, en fait, les commentaires ont donné. Et après cela, nous allons passer maintenant à choisir un produit qui va avec votre cible. Vous avez connu, vous avez identifié les meilleurs produits les plus vendus dans ce site-là. Et après, vous choisissez parmi ces produits-là, quel est le produit qui vous va en fait. Et ça, c'est maintenant très important, il faut choisir par rapport à votre cible. Ne choisissez pas seulement comme ça. Alors, une fois que vous avez choisi le produit qui va avec votre cible, à ce moment-là, vous devez passer maintenant à l'étape la plus importante, c'est personnaliser ce produit. Personnaliser le produit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si, par exemple, ce produit, je prends l'exemple comme ça, un ordinateur, par exemple, les ordinateurs. Alors, un ordinateur, par exemple, je dirais peut-être, pour ne pas citer le nom des marques ici, un ordinateur d'une marque qui est peut-être sorti. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites ? Vous voyez que l'ordinateur va aussi avec des accessoires. Par exemple, vous voyez ça, ça c'est par exemple un accessoire, c'est juste l'emballage que j'ai mis pour couvrir en fait l'ordinateur. Donc, à ce moment-là, vous pouvez mettre ça gratuitement maintenant, donc vous vendez et l'ordinateur qui se vend très bien, plus l'accessoire. L'accessoire peut être un protège comme ça, par exemple, de plusieurs couleurs, soit encore, ça peut aussi être quelque chose de stylo, protège clavier, et quelque chose comme ça, qui va aller avec ce produit-là et vous le faites au même prix. Donc, vous avez associé le produit qui se vend très bien avec quelques accessoires et peut-être, même si vous ne venez pas au même prix, mais vous ajoutez quelques centimes qui fera que le client va maintenant voir l'ordinateur plus ses accessoires. Pour lui, il trouve que ce soit mieux qu'acheter seulement l'ordinateur en fait, à ce même prix. Donc, ça déjà, vous serez au top, c'est-à-dire, vous commencez le business, vous êtes déjà dans un bingo, au top de la liste. Et lorsque vous allez personnaliser, voilà, vous avez trouvé un produit qui vous va. D'abord, c'est un produit qui marche très bien, vous l'avez personnalisé et voilà, c'est parti. Maintenant, allons au deuxième cas en fait, la vente en présentiel. Alors, la vente en présentiel, c'est ce qui sera un peu plus complexe parce que là, maintenant, il faut tâter le terrain. Parce que ça, c'est maintenant sur le terrain, ça peut être dans un marché. La première étape, c'est toujours identifier votre cible. N'oubliez pas que la cible, c'est la première étape en fait, à qui tu aimerais vendre. Ça, c'est très important. Et ensuite, choisir dans quelle industrie se lancer. Ça, c'est très important. Est-ce que ça sera dans l'alimentation ? Est-ce que c'est dans la construction ? Est-ce que c'est dans le vestimentaire ? Est-ce que c'est dans le maquillage ? Est-ce que ce sont les objets de femmes, d'hommes et tout ça ? Ça, il faut maintenant identifier. Une fois que vous avez identifié cela, ça vous permettra en fait de segmenter le marché. Parce que si vous ne savez pas sur quelle industrie vous allez vous lancer, ça sera un peu comme si vous êtes devant la mer. Voilà, vous ne savez pas par où aller. Mais si vous avez l'industrie, par exemple, je prends le cas de vestimentaire, à ce moment-là, vous saurez déjà votre cible. Si ce sont des jeunes, jeunes femmes ou jeunes hommes, et vous prenez l'industrie vestimentaire, donc vous êtes les jeunes hommes dans le vestimentaire. Ça sera beaucoup plus simple en fait pour vous de tacter le terrain. Et alors, après avoir trouvé l'industrie, il faut maintenant repérer les meilleurs produits dans cette industrie, en fait, dans ce domaine. Les meilleurs produits. Si je prends le cas du vestimentaire, alors qu'est-ce qui se vend très bien ? Par exemple, votre cible, ce sont des jeunes femmes. Quels sont des habits ou dans le vestimentaire ? Qu'est-ce qui marche plus concernant ces jeunes femmes ? Alors là, il faut maintenant tâter le terrain. Il faut aller voir des meilleures boutiques, d'où identifier les meilleurs concurrents dans ce domaine, ceux qui vendent très bien dans ce domaine, que vous connaissez. Vous pouvez demander aussi aux cibles. Vous faites par exemple un exemplaire peut-être de 100 jeunes ou 10 jeunes, 25 jeunes, ça dépend si vous avez plus d'entourage. Et à ce moment-là, vous leur posez des questions. Où est-ce qu'ils aiment, par exemple, acheter leur habit ? Et à ce moment-là, vous vous rendez, vous allez vérifier, en fait, ces boutiques-là. Vous regardez ce qui se vend là-bas. Et après, vous pourrez maintenant identifier le produit qui va de plus, en fait. Est-ce que ce sont des perruques ? Est-ce que ce sont des habits ? Quel type d'habit ? Est-ce que ce sont des chaussures ? Est-ce que ce sont des accessoires ? Alors, une fois que vous identifiez cela, à ce moment-là, on revient à l'étape de la personnalisation. La personnalisation est très importante. Pourquoi ? Parce que ça ramène votre touche, en fait. Vous ramenez quelque chose de nouveau. Il ne faudrait pas seulement prendre quelque chose qui existe déjà et aller comme ça. En réalité, vous ne faites rien parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est sur le terrain qui le vend très bien. Donc, pour que vous concurrenciez cette personne-là ou ces gens-là, vous devez apporter un plus. Et lorsque vous apportez un plus, ça fait que les regards des clients seront aussi tournés ou braqués vers vous parce qu'ils verront un peu cette chose que vous avez ajoutée de plus, en fait. Et à ce moment-là, bingo, vous pénétrez le marché avec un produit qui sera, même si c'est un produit qui est déjà bien vendu, mais votre touche fera ce que vous les vendez beaucoup plus mieux encore. C'est vrai, et lorsque vous avez pénétré, ça va aussi faire que les autres personnes vont vous suivre. Mais vous n'allez pas vous arrêter là parce que vous allez toujours continuer à personnaliser au fur et à mesure. Donc, il faut penser à ça. Maintenant, pour ceux qui vont se lancer en ligne et pour ceux qui vont se lancer en présentiel, vous avez déjà vos produits. Et vous avez compris que la partie très importante, c'est la personnalisation. C'est là où Business in China intervient. Nous allons vous accompagner maintenant de la partie personnalisation. Pourquoi ? Parce qu'en Chine, vous ferez des choses très moins chères. Vous voulez personnaliser un sac, vous voulez personnaliser vos perruques, faire des emballages terribles, faire quelque chose de new, peut-être ajouter quelque chose qui va avec. Ici, c'est très moins cher et c'est ce qui va vous permettre en fait. Même si le produit, vous le prenez aux États-Unis, mais lorsque vous allez personnaliser, vous aurez besoin de la Chine. Parce qu'en Chine, vous allez prendre par exemple des peines très moins chères, des peines qu'on va vendre aux États-Unis un peu coûteuses. Mais ici, avec peut-être le même prix aux États-Unis, vous en aurez ici peut-être 10. Ce qui fera à ce que vous aurez toujours besoin de la Chine. Donc, c'est la partie où nous intervenons pour travailler le projet avec vous. Et sachez que nous avons notre manière de travailler. Lorsque vous nous contactez, nous allons d'abord signer un contrat de service. Où nous allons vous accompagner. Tout sera écrit. Et ensuite, vous faites le paiement du service. Ça peut être même 50% ou 100%, ça dépend de vous. Et à ce moment-là, nous débutons le service tranquillement. Juste reste que tout sera fait. Et après, voilà, on sera là pour vous, votre partenaire idéal. C'était Dr Obambi, l'expert du marché chinois. Et je suis toujours là pour vous, pour vous orienter. Et ce genre de conseils que je donne, ce sont des conseils que vous n'avez pas trouvé ailleurs. Ce sont des choses que, hein, c'est payant en fait. Mais je vous le donne comme ça parce que c'est pour moi aussi une manière, voilà, de vous booster dans les affaires. Donc, merci de m'avoir suivi. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas, abonnez-vous parce que vous n'allez plus manquer ce genre d'occasion. Merci. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada